Sous-titrage ST' 501 Je ne veux pas qu'il soit mon professeur toute l'année Mais est-ce qu'il a dit quelque chose qui t'a fait peur ? Non, c'est juste lui Mais tu sais, il a une grande bouche, maman Immense, comme celle d'un dragon Et sa moustache et le bouche quand il parle Et il a même postionné ce rampant Tu sais, Zoé, il ne s'est pas fâché sur toi Et puis tu ne le connais pas encore Et lui non plus Mais maman, il m'a fait si peur Tu sais quoi, mamie est passée aujourd'hui Elle t'a apporté un livre Et l'histoire a l'air vraiment géniale Tu veux qu'on commence ce soir ? D'accord, mais juste le début Il faut que tu sois en forme pour demain Norgade et le dragon Le roi Norgade était aimé de tous Son royaume était très étendu Son peuple parlait de lui avec respect Pourtant, Norgade était malheureux Il était constamment inquiet Car un terrible dragon vivait sur son territoire Ce dragon pouvait dormir des mois entiers Sans déranger personne Mais, lorsqu'il se réveillait Cet animal féroce répandait la terreur Brûlant tout sur son passage Détruisant les récoltes Et laissant le royaume dans la désolation Tout avait été essayé Pour mettre fin à ce désastre Les chevaliers les plus téméraires Avaient tenté de tuer l'affreuse bête Personne ne les avait jamais revus Des explorateurs avaient été envoyés A plusieurs reprises A travers tout le royaume Pour savoir où se trouvait A la tanière du dragon Afin d'attaquer l'animal Durant son sommeil Mais personne Jamais personne Voici Norgale Voici le roi Vite une nappe Des bons petits plats Des pommes-grenades Des fruits, des noix Norgale Tu es le roi Mon fidèle et droit Nous avons foi en toi Ton peuple te suivra Roi du bon pain Roi du bon vin Roi ce grand festin Fera du bien Plus aucun tracas Ce soir mon roi Norgale Tu es le roi Mon fidèle et droit Nous avons foi en toi Ton peuple te suivra Norgale Tu es le roi Mon fidèle et droit Nous avons foi en toi Ton peuple te suivra Asseyez-vous Laissez-vous faire Dansons beaucoup Et chantons ses airs Observez bien tout Soyez-en fiers Norgale Tu es le roi Mon fidèle et droit Nous avons foi en toi Ton peuple te suivra Norgale Tu es le roi Mon fidèle et droit Mon fidèle et droit Nous avons foi en toi Ton peuple te suivra Pas le dragon Mais personne Jamais personne N'avait réussi à trouver Où le dragon se réfugiait Pendant les longues périodes de répit Le roi fit même appel à Une voyante Une voyante J'avais demandé Comment elle convainc une voyante Comment elle la convainc sur le champ Qu'elle me dise Où se cache ce dragon La voici sire Cela suffit Dites-moi où se cache ce dragon Mais c'est simple Monseigneur Il se cache dans votre château Quoi ? Quoi ? Dans le château ? Dans mon château ? Mais c'est pas possible J'y connais tous leurs coins Les gâchettes Et les mystères Dites-moi tout de suite Qu'il se cache dans ma poche Et pourtant C'est bien ici qu'il se cache Regardez donc J'ai moi Je vous remercie dans ma voici C'est impossible 1-2-6 Renvoyez-le Et trouvez-moi Une note Malediction C'est parti ! 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 C'est vrai ? Et que va-t-il faire alors ? Je ne sais pas encore, mais je trouve que soit il devrait quitter le château ou le détruire. Oui, peut-être. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec M. Fletter ? Pareil, je veux changer d'école. C'est quand même plus facile que de la détruire. Oui, mais Zoé, si jamais ta nouvelle école est pire... Allez, viens, on va encore lire un peu pour voir ce que Norgade décide de faire contre ce méchant dragon. Le roi Norgade prit alors une grave décision. Pour le bien de tous, il devait quitter cet endroit maudit et emmener son peuple dans un lointain pays pour y connaître la prospérité et la paix. Le peuple voyait en Norgade un homme bon et sage. Malgré la tristesse de ce départ sans retour, il savait que partir était le seul espoir d'encore connaître une vie paisible. Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré tout le monde 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 et les plaines coulaient vers la mer. Les rivières étaient limpides et regorgées de poissons. Les forêts respiraient la fraîcheur et les vallons se prélassaient au soleil. Les animaux de toutes espèces semblaient presque familiers. Le sol, éclaboussé de milliers de fleurs, annonçait la prospérité. Norgade en pleurait de joie et d'espoir. Tu vois, maman ? Eh oui, allez, va vite habiller. Après, papa t'emmène à la plaine de jeux. Oh ! La plaine de jeux ! La plaine de jeux ! Alors, chérie, est-ce que Zoé a su dormir ? Eh oui, grâce au livre de mamie. Tu sais, je voudrais te parler. Zoé m'inquiète un peu pour le moment, elle a souvent peur. Pourtant, j'ai rencontré son enseignant, il a l'air doué, compréhensif et... Allez, il n'a même pas la réputation d'être sévère. Prends par exemple, quand elle était toute petite, elle avait peur de la voisine, du chien de la voisine, du canari de la voisine et de ses propres crottes de nez. Oui, et si elle continue à fuir sa peur comme ça, elle passera sa vie à ça. Je sais, je sais. Crois-tu que nous ayons une fille peureuse ? Non, c'est pas vrai et c'est pas juste. On a tous peur. Tous mes amis, ils ont peur de plein de choses d'abord. Mais je te l'avais bien dit. Je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. J'ai peur des chiens, c'est au talon qui claque Maigre comme Gruella, elle se fâche d'un rouge écarlate Chaque fois que je suis là, porte la voisine Leur la voisine, la taille d'une petite puce Oui, longue patie velue, incapable de vous en dire plus Je frissonne à leur vue, les araignées Les araignées, ils s'insinuent la nuit Et mes peurs le remplissent, ils s'imposent sans le moindre bruit Et mes poils te hérissent J'ai peur du noir J'ai peur du noir J'ai peur de décevoir Te vois le désespoir Au plus profond des yeux de papa Crois-t-il encore en moi ? J'ai peur de moi J'ai peur de moi Tu vois papa, on a tous peur Oui, tu as raison, pardon Zoé, je me suis un peu emporté tout à l'heure Mais toi papa, toi t'es jamais peur toi Si, bien sûr que si que ça m'arrive d'avoir peur C'est vrai ? Mais t'as peur de quoi ? Bon, je te fais une confidence mais il faut pas le dire à maman alors J'ai peur des souris Des souris ? Même moi j'en ai pas peur Ben oui, ben voilà, c'est comme ça Ah, c'est pour ça que quand chaque fois tu me fais croire Que tu t'es coincé le doigt dans la perforatrice Mais que t'as vu une souris Ah ouais, bon, allez, ne le raconte pas maman Bon d'accord, ce sera notre secret Cette vie dans mes entrailles Suis-je bien à la hauteur ? Suis-je faite pour la marmaille ? Pour effacer leur port ? J'ai peur de toi J'ai peur de toi Je voudrais être en artiste Quitter son bureau triste Mais saurais-je être heureux ? Saurais-je payer pour deux ? J'ai peur de toi J'ai peur de toi J'ai peur de tuer J'ai peur de tuer Une vie heureuse n'est pas Une vie d'incertitude Et c'est où le tout n'est pas Une habitude Si je m'engage à vivre À toi, à t'être unie Quand mes faiblesses yendront C'est toi qu'elles me seraient J'ai peur de nous J'ai peur de nous Oui, je veux bien grandir En méritant de vieillir Mais pas montrer le chemin Sans connaître demain Peur de l'avenir Peur de l'avenir Un homme courageux n'est pas Celui qui n'a pas peur Mais celui qui la privoise Qui la dépasse Une vie heureuse n'est pas D'une vie de certitude Mais c'est où le tout n'est pas Une habitude Zoé nous fait grandir Mais saurons-nous les deux À être heureux S'enfuir À chaque difficulté Par déchouir Par déchouir Par déchouir Par déchouir Une vie heureuse Une vie de certitude De c'est où le tout n'est pas Une habitude De mes capacités De ce que je peux créer Par déchouir Par déchouir De ce que je peux créer Par déchouir Par déchouir Par déchouir Par déchouir Norgade, notre peuple est heureux. Il a travaillé sans relâche pendant des mois pour construire ce nouveau château, ces nouvelles routes, ce nouveau village et ces villes. Nous, nous retrouvons enfin le bonheur. Oui, nous voici enfin paisibles loin dans cet affreux dragon. Je pourrai enfin dormir sereinement. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Excusez-nous infiniment de perturber votre marche, mais il est un étranger. Homérique, il est au pouvoir. Y a-t-il ? ... 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 Voyageur, tout le monde te dirait qu'il est grand qu'une montagne. Oui, bon, c'est mieux, c'est grand qu'une montagne, vous n'imaginez pas. Sire, après le coucher du soleil, secoué ce flacon, prenait trois coups de délicire et allait manger. Comment ? Tout ce que tu me trouves à me dire, c'est d'aller me coucher, en tant que mon royaume était à la merci de ce monstre gigantesque qu'il a commis cauchemar pour se réveiller sévire. Es-tu insensé ? Sire, depuis le dernier passage du dragon, votre royaume est inchangé. Rien n'a été reconstruit, puisque le moindre bruit vous donnait d'horribles beautés. Pas un clou n'a été cloué. Une maison n'a été recroquée. Sa hauche n'a été l'abîmée. Les chevaux ne sont plus frères. Votre peuple est mis dans la misère. Pourquoi le dragon reviendrait-il ? Là où il n'a rien à prendre. Les chevaux ne sont plus frères. Consumez ses rêves, malgré ses écoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... 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